Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a déjà des messages que vous m'envoyez sur cette technique, le nettoyage. Je vois que vous êtes bien intéressés. Croyez-moi, je le fais de temps en temps, ce nettoyage du tube digestif. Et c'est très bien. Vous savez encore pourquoi? Parce que pour la perte du poids, les personnes qui veulent perdre du poids, cet lavage, c'est très très bien parce que vous allez nettoyer le tube et comme ça, les graisses, les impurités qui sont à l'intérieur vont sortir et vous allez perdre du poids plus facile. Et aussi pour la peau, la peau va devenir plus claire, plus jolie, plus lumineuse. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, on commence le vrai nettoyage du tube digestif. Je vous montre encore une fois toutes les tubes digestifs. Voilà, l'estomac, l'intestin grêle, l'intestin gros, le colonne et le rectum. En fait, on doit envoyer de l'eau. Avec de l'eau, on va traverser toutes les parties du tube digestif. Et la première fois, qu'est-ce qu'on fait? On va, vous avez déjà préparé votre l'eau salée. Mais, aujourd'hui, je vous conseille de faire, jusqu'au moment où vous apprenez bien à faire les postures, vous ne prenez pas de l'eau salée. Vous pouvez boire bien de l'eau normale, ok? Comme ça, ce n'est pas un danger pour votre santé. Alors, vous prenez un verre d'eau, un plein verre d'eau. Et on commence avec le premier exercice. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener de l'eau dans tout l'estomac. On va faire un tout petit peu, un lavage d'estomac, ok? Avec le premier mouvement. Chaque mouvement va se répéter huit fois. Quatre fois sur un côté, quatre fois sur l'autre. Regardez. Alors, vous êtes en pierre. Et là, on va écarter les jambes largeur de votre épaule. Pas plus, ok? On va croiser les doigts. Et on va monter maximum les mains. On étire les bras vers le plafond. Le dos, il est bien, bien droit, étiré. Le premier mouvement, la respiration est normale. C'est votre respiration normale. On doit se plier vers la gauche, d'abord maximum, et après vers la droite, maximum, ok? En fait, vous ne devez pas vous arrêter. On va faire huit fois, quatre fois gauche, quatre fois droite, sans arrêter. Et dans cet exercice, l'eau, il va bien, bien laver le stomach, ok? C'est l'estomac. Et c'est parti. Alors, je vous montre huit fois. Un, gauche. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et vous revenez tout doucement, ok? Et huit fois, la respiration normale. Avec cet exercice, on a bougé un tout petit peu l'eau dans l'estomac. Le deuxième, avec le deuxième, regardez ce qu'on va faire. L'eau qu'il y a dans l'estomac. Le pilote, c'est la petite porte qui va s'ouvrir. Et l'eau va descendre dans le dos d'un. Et regardez l'exercice qu'on fait. D'un nouveau, les jambes sont dans la même posture, largeur des épaules. Vous allez écarter les bras. Et on va faire une torsion. Là, avec l'inspiration, et on va aller vers la droite pendant l'expiration. Quand je tourne, mon tronc maximum, je tourne. Regardez, je me tourne, comme ça, vous allez voir. Avec la main, je touche mon épaule. Mais je tourne au maximum, maximum possible. Et inspirez, je reviens. Ok ? On va faire cet exercice d'innové 8 fois. Allez, ensemble, vous pouvez placer. Et on souffle. Je n'ai pas compté, mais je me tourne comme ça. Comme ça, vous observez mon épaule. Les bras sont tendus. Et je souffle. Vous voyez ? La main, on va toucher l'épaule. C'est une torsion, mais les pieds, ils ne vont pas bouger du sol. J'inspire, et je souffle. Du l'autre côté. Vous faites 8 fois. Si avec votre respiration, c'est difficile à faire, vous laissez votre respiration normale. Regardez. Allez, on va faire 8 fois ensemble. Et on commence tout le temps par la droite. 5, 6, 7, 8. Et vous revenez. Ok ? Il faut répéter chaque exercice 8 fois. Dans le premier, on commence par la gauche. Et dans le deuxième mouvement, on commence par la droite. Ça, c'est important. Je vous avais dit, dans le premier mouvement, l'eau, il va bien bouger dans l'estomac pour laver l'estomac. Mais dans le deuxième mouvement, le pilote va s'ouvrir et l'eau va sortir dans le dos d'un. Pour vous entraîner, je vous conseille de faire sans l'eau salée. Alors, on va faire 2-3 jours pour apprendre cette posture, cet exercice. Et vous bevez de l'eau normale. Et un jour, quand vous allez apprendre bien à faire tous les 4 exercices, vous commencez, vous allez faire avec de l'eau salée. Ok ? On va faire l'ensemble à la fin de cette série. Alors, pour aujourd'hui, vous bevez un verre d'eau. Ça, vous le faites à Jean. J'ai oublié de vous dire. Il ne faut pas que vous mangez. Ok ? Ou peut-être 3 heures après manger. Vous prenez un verre d'eau. Vous pouvez bien faire le premier et le deuxième mouvement. Ici, il n'y a pas de contre-indication. Jusqu'au maintenant, vous le faites bien. Et vous allez sortir toute l'acidité. Vous allez sortir l'eau qu'il y a dans l'estomac, dans le dos d'un. Et demain, je vais vous montrer les autres exercices. Les amis, je veux vous dire que cet exercice, c'est complet. C'est un exercice très, très important. Mais il ne faut pas aller tout de suite à le faire avec de l'eau salée. Ok ? Parce que ça peut arriver des problèmes. Alors, vous le faites d'abord avec de l'eau normale. Et c'est tout. Ici, on s'arrête. Demain, je vais vous montrer encore 2 autres exercices. Et après, demain, on va faire la série complète. Avec de l'eau salée. Et avec le toilette aussi. Ok ? On se voit demain. Bonne journée. Et merci pour votre message. Ciao !